souvenirs. Donc, on attendait la neige, la presse locale présente, il est caché, vous avez dit qu'il y aurait de la neige, n'est-ce pas Emmanuel ? Bon alors, vous avez menti, bon je pense que je vais avoir un mauvais article demain. Bon, donc, dans quelques minutes, je vois qu'il y a plein d'enfants, vous viendrez m'aider, on va illuminer notre ville et franchement, on prend un peu notre revanche en ayant encore accentué le système. N'est-ce pas Clarisse ? Je ne sais pas où elle est. Ah, sous le bonnet, je n'en reconnais personne. Alors, un effort financier supplémentaire a été consenti pour ajouter encore plus à cette féerie, je crois qu'on en a besoin. Alors, guirlande, décorations diverses, il devait y avoir des automates dans le village, mais ils ne sont pas arrivés. Bon, ça va sûrement, ils sont bloqués par je ne sais pas quoi, peut-être par nos amis les chinois, enfin je n'en sais rien. Bon, écoutez, je fais un discours théoriquement. Chacun d'entre vous pourra passer sa commande de cadeau et déposer son courrier dans la boîte aux lettres du Père Noël. Alors, les jeunes, c'est arrivé, la boîte aux lettres est arrivée et le Père Noël s'en fout, il n'a pas besoin des Chinois, il a des rênes et un chariot. Soyez assurés qu'il prendra le temps de vous répondre. Mais il faut nous faire des beaux dessins, enfin il faut lui faire des beaux dessins. J'ai vu cet après-midi que les grands étaient là, face aux automates animés. Bon, il y en a une qui chante... La gaieté est là, vous pourriez reprendre quand même. Alors, je vous dis quand même tout ce qu'il y a. Les quais, les entrées du cœur de ville vous invitent à déambuler dans notre ville et pour les grands faire quelques achats pour qu'il n'y ait pas que les petits qui aient des cadeaux par le Père Noël. Il faut apprécier le carousel entrée nord, les lutins entrée sud de la ville, le Père Noël géant en bas de la grande rue et les scénographies mises en place dans nos rues. Chaque quartier où sont installés des commerçants, aucun de ces quartiers n'a été oublié. Clarisse Cantin, sous son bonnet, a entendu les sollicitations... Ben, lève la main. A entendu les sollicitations de beaucoup d'entre vous et j'espère que vous apprécierez, au même titre que dans notre centre de ville, les nouvelles illuminations choisies, rue d'Alsace-Lorraine, rue Générale de Gaulle, quartier des Champs-Plaisans et quartier des Chaillots. J'encourage tous les habitants, tous les commerçants à participer à l'embellissement de notre ville. Vitrines, devantures, balcons doivent revertir leur plus belle parure. Vous mettez une guirlande, vous mettez une bougie qui s'éteindra, mais il y a des bougies électriques. Concernant les commerçants de la rue d'Alsace-Lorraine, je souhaite les remercier, notamment Michel Foudrier, je ne sais pas s'il est là, il est dans sa boutique, président de l'association des commerçants espace commercial de la Madeleine, pour le dynamisme et toutes les animations qu'il ne manque pas à chaque occasion à mettre en place. De plus, 2000 stylos et sacs seront offerts et le 18 décembre, de 15 à 17 heures, l'association invitera le Père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants. Avis, je répète, le 18 décembre, ça vous permettra d'attendre Noël. Et puis, nous nous y trouvons en cet instant, notre cathédrale veille sur nous, nous abrite pas vraiment du vent, mais elle est quand même là, auquel se mesure notre sapin. Est-ce qu'il est, les enfants, est-ce qu'il est aussi haut que la cathédrale ? Non, c'est très partagé, on va dire que ça se ressemble. La patinoire, ouverte dès ce soir, avait accueilli 6 000 patineurs en 2019. L'année dernière, bien évidemment, on n'avait rien fait. Ce lieu est devenu le rendez-vous des familles et de nos jeunes. Ne ratez pas à 19 heures ce soir, le spectacle sur glace donné par le délice chaud. Chaud, c'est le show. C'est anglais, c'est un spectacle. Le 4 décembre, au Champs-Plaisans, donc la semaine prochaine, puis les 10, 11 et 12 septembre prochains, le village de Noël et le marché de Noël s'installeront. Venez nombreux soutenir nos associations et commerçants. La corrida de Noël, vous vous rappelez de ce que c'est, il n'y en a pas eu l'an dernier, c'est de partir habillé comme vous voulez, en Père Noël, en Mère Noël, en ce que vous voudrez, et vous partez en petit footing, en famille. Le principal, c'est de partir et d'arriver, mais les performances n'ont pas besoin d'être là. C'est organisé par Sport Challenge Entreprises, et ça ouvrira les festivités. Spectacles, déambulations féeriques animeront les rues tout au long des trois jours du marché. Je voudrais les remercier, les sociétés Eiffage et Le Blanc ont remporté le nouveau marché des illuminations pour trois ans, d'un montant de 160 000 euros. Au total, la ville consacre cette année 375 000 euros pour les festivités de fin d'année. Remercions les techniciens équilibristes. Je peux vous dire qu'un camion monté sur vérin et une échelle montée sur le camion ont permis de décorer le sapin jusque-là. Par contre, je suis un peu fâchée, j'espère qu'ils se tenaient quand même. Je leur ai dit ça hier. Remercions la collaboration précieuse des services. Le service événementiel, le service des espaces verts, la voirie, la propreté, la régie événementielle. D'ailleurs, vous entendez le micro siffle bien. Les services techniques avec nos électriciens, nos menuisiens, nos menuisiers et le service de communication. Ce que je peux vous dire, si votre enthousiasme est égal à leur plaisir de monter tout ça et leur ingéniosité, eh bien, vraiment, ils seront contents. D'ailleurs, bon, attendez, je finis. Je voudrais terminer ce discours en ayant une pensée pour ceux qui n'ont pas le cœur à la fête, notamment ceux qui ont été victimes du Covid et d'autres choses. Et puis, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui se mobilisent, quel que soit le temps et quelle que soit l'épidémie, tous nos services de secours, que ce soit les pompiers, les policiers, les gendarmes, et puis, bien évidemment, nos soignants, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les personnels de service. Et je voudrais qu'on termine en leur faisant, je suis désolée, il n'y a rien à boire, mais un banc bourguignon ou alors on chante Petit Papa Noël. Petit Papa Noël ? Ben oui ou non ? Oui ! Alors derrière, on me dit banc bourguignon et devant, on me dit Papa Noël. Alors on y va ! Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit souillet. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu vas oublier tous les bons jours. Je vois son rêve et que je t'aime tout mon vieil. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, c'est bien, vous avez quand même chanté. On fera le banc bourguignon pour le premier blanc. Alors on va compter le compte à rebours, et les petits venez là, et c'est vous qui appuerez sur le champ de lignes. Tu peux monter aussi. On vient ici de ce côté-là. Attends, attention ! Alors 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique